Bonjour les cancers, pardon si je commence à bafouiller d'entrée là, je me prends une marche. Comment allez-vous les cancers ? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre taroscope du mois de juin, moitié de l'année. Quelles sont vos énergies ? On va le découvrir avec le movie tarot et puis l'arbre de la connaissance. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez que je vous propose une extension. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, on recouvrira le jeu avec le tarot égyptien et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Voilà, extension qui est disponible juste en bas de la vidéo, vous avez un lien gumroad, cancer-juin. Voilà, vous n'avez qu'à cliquer dessus, c'est payant mais raisonnable et c'est pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, pour qui la vidéo a résonné et qui ont envie d'aller gratter, d'avoir des infos supplémentaires. On va procéder, n'est-ce pas, à votre tirage. Mais avant ça, pour ceux et celles qui veulent me joindre, me contacter, avoir une lecture, une guidance avec moi, vous avez mon site internet qui est en bas aussi de la vidéo, mon email. Je propose des guidances par téléphone, en visio évidemment, et puis en cabinet pour ceux et celles qui ne sont pas très loin de chez moi. Allez, on y va. Mes petits cancers, vous avez un page, un joli page de denier. Le titre du film, je ne m'en souviens plus mais je vois quel personnage c'est. Vous avez en défi un 3 de bâton, vous avez pour vous aider aussi un page, oh que des pages, un page de bâton qui est notre ami Will Smith dans Men in Black. Et puis, waouh, une très très belle impératrice et je pense bien que c'est listé là. Allez, avec notre oracle, il est rigolo, vous allez voir, ce tarot est très marrant. Avec notre oracle qui est moins marrant, beaucoup plus sérieux, qui pose des questions existentielles. Voilà, comme ça on fait un beau mix, on mélange les oracles et les tarots et les énergies. L'attraction, l'amour avec notre page de denier, ok. Avec notre 3 de bâton, vous avez vu on a 2 bâtons quand même, c'est important pour vous. On a la compréhension, très bien. Avec notre page de bâton, cette fois-ci, nous avons créé, ok. Et avec notre impératrice, nous avons le désir. Tu m'étonnes ! Allez, on y va, on rentre dans la lecture de ce tirage-là. Pour vous, les cancers, un page de denier. Alors, je le rappelle, le page de denier, le page est un personnage, vous le voyez, jeune, vous le voyez aussi, qui commence dans la vie, qui débute dans la vie et qui commence quelque chose. Avec l'idée du denier, c'est quelqu'un qui pourrait commencer un nouveau travail, un stage, une nouvelle activité. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui pense à sa sécurité matérielle, c'est quelqu'un qui pense à des choses très concrètes, à des choses très palpables. Avec le page de denier, c'est une énergie que vous voudriez avoir ou adopter ou quelque chose que vous souhaitez. Ce page de denier, il donne un coup de fraîcheur, un coup de neuf comme ça sur tout ce qui est matériel. Alors, quand je dis matériel, oui, l'argent, le travail, la maison, etc., mais aussi son corps, ce que l'on fait, la relation que l'on a avec son corps. Et ça, c'est important à retenir parce que c'est souvent quelque chose qui est négligé, qui est oublié, mais c'est très important. Le denier représente vraiment tout ce qui est matériel. Et puis avec ça, on a l'attraction et l'amour. Alors, ça nous donne une indication, c'est aussi ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a comme une montagne, comme quelque chose qui s'élève et un cercle tout autour. L'attraction et l'amour, avec le page de denier, on pourrait se dire ce que vous souhaitez, c'est une nouvelle relation affective dans la matière. Vous savez, on a des relations virtuelles parfois. On a des relations qui ne se concrétisent pas toujours. Là, on pourrait se dire, ok, ce que vous voulez, c'est faire rentrer l'amour et le principe de l'attraction dans la matière. Là, avec ça, effectivement, en ce moment, il y a un truc qui est très à la mode. C'est la loi de l'attraction. C'est visualiser ce que je veux pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir donner un message à l'univers qui va me répondre. Et c'est vrai qu'on dit que souvent, en tout cas, certaines croyances parlent que l'extérieur est une fractale de ce qu'on nourrit à l'intérieur. Ce qui est en partie juste, effectivement, en tout cas, j'ai cette sensation. En tout cas, ça ne peut être que des croyances. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de prouvé. Mais effectivement, on aurait tendance à penser ça, à croire ça. Pas complètement, parce que ce serait s'enfermer dans quelque chose et ce serait très culpabilisant. Quand on n'obtient pas, ça veut dire qu'on a mal fait quelque chose. Oui et non, d'accord ? Il y a vraiment à modérer. Mais en gros, vous, ce que vous souhaitez, c'est faire rentrer dans la matière quelque chose que vous souhaitez. D'accord ? La loi de l'attraction et aussi l'amour. Donc, relation, quelque chose que vous aimez. Mais voilà, mais en tout cas, commencez quelque chose dans la matière autour de quelque chose qui vous botte ou quelqu'un qui vous plaît. Le défi, c'est le 3 de bâton. Le défi, ça va être de quitter l'ancien schéma. Le défi, ça va être de quitter les anciennes habitudes. Le 3 de bâton, c'est ce personnage qui se met en action, qui contemple le paysage de son avenir. La loi de l'attraction, je disais, c'est se futuriser et envoyer à l'univers ce que l'on souhaite. Le 3 de bâton, c'est ça aussi. Et c'est marrant parce que c'est un défi. Pour moi, ça va être comment vous souhaitez les choses. Ça va être très important d'ouvrir les portes et de vous projeter dans un avenir qui vous convient. D'accord ? Et là, ce n'est pas forcément le cas. Le 3 de bâton, pour pouvoir se projeter, il va falloir laisser des choses derrière. Il va falloir tourner le dos au passé pour pouvoir avancer. Et peut-être que là, ça frotte un peu. Peut-être que dans ce... Comment on va dire ça ? Dans cet état d'esprit qui est, je veux quelque chose de nouveau dans la matière avec ce page. Concrètement, ça sous-entend qu'il va falloir laisser quelque chose derrière. Et visiblement, ça, ce n'est pas confort. Le bâton, c'est de l'action. Et là, vous n'arrivez pas à rentrer dans l'action. Ça bloque à ce niveau-là. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière et ce n'est pas OK. Soit parce que vous n'en avez pas fait le deuil, soit parce que ce n'est pas à laisser derrière, mais à prendre avec vous. Et on a la compréhension qui est le défi pour vous. Parce que j'ai la sensation. Et vous voyez, il y a trois bâtons aussi. D'accord ? Comme si ça se passait à trois niveaux différents. Au niveau de l'esprit, du cœur et du corps. Et je pense que c'est là la clé. C'est-à-dire que vous voulez un changement. Vous voulez changer de système. Vous voulez changer de vie. Je ne sais pas ce que vous voulez. Changer de partenaire ou avoir quelque chose. Ou avoir un partenaire. Ou avoir un nouveau job, etc. Ou avoir plus d'argent, etc. L'idée, c'est que vous le souhaitez. Mais à l'intérieur, il y a un truc qui n'est pas aligné. Et votre défi, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre que tant que ce n'est peut-être pas aligné cœur, corps, esprit. D'accord ? À ces trois niveaux. Ben, rien ne peut se passer parce qu'il y a un truc qui retient. Est-ce que c'est l'esprit ? Est-ce que c'est le cœur, émotionnellement, qui ne veut pas ? Ou est-ce que c'est le corps qui ne veut pas ? À quel endroit ça gratte, ça frotte ? Et vous, votre challenge, c'est de comprendre ça. De comprendre qu'il y a un petit alignement à faire. Alors, comment on s'y prend ? On fait appel, juste à Men in Black. On fait appel à Will Smith et à ses lunettes et à son bâton, à un page de bâton. C'est un autre page. C'est aussi un esprit d'enthousiasme, de jeunesse, de nouveauté. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et c'est des bâtons. Et des bâtons, c'est quoi ? C'est de l'action, c'est du feu, c'est du désir, c'est de la passion. C'est du yala, j'y vais. Donc, en réalité, ce page de bâton, après le page de Donnier, qui veut du concret, qu'est-ce qu'on fait quand on veut du concret ? On passe à l'action, tout simplement. Donc, en fait, c'est ce page de bâton qui va vous aider. C'est faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, pour lequel peut-être vous êtes projeté, que vous avez imaginé. Mais c'est un page. Donc, c'est vraiment une action que vous n'avez pas encore faite, qui va déterminer ce que vous allez recevoir après. Mais, vous voyez, on pense quelque chose de nouveau, on ressent quelque chose de nouveau. et le corps se met en action dans quelque chose de nouveau. D'ailleurs, comme c'est du bâton et que là, c'est du bâton, c'est peut-être au niveau du corps que ça coince, d'accord ? Donc, que ça coinçait. On va parler au passé. Et puis, on a créé. Ben, vous voyez, c'est quand je vous disais quelque chose de nouveau, l'idée, là, c'est de créer. Vous voyez, ce bâton, là ? C'est de créer. C'est de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. C'est d'envisager quelque chose et de faire rentrer dans la matière, la création. C'est vraiment imaginer quelque chose et puis derrière, le transformer dans la matière. Le faire vivre dans la matière. Créer quelque chose. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Donc, là, le bâton, en plus, est une énergie créatrice, créative, instinctive. Là, il y a, avec ces deux cartes, vous rentrez dans l'action, vous rentrez dans la matière, vous créez quelque chose qui n'a pas eu lieu encore, qui n'a pas été fait. En ce qui vous concerne, vous n'avez jamais fait cette chose-là. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord ? Ça peut être donner rencard à quelqu'un alors que jamais de la vie vous avez fait ça. Je ne sais pas. Faire une demande en mariage à quelqu'un de manière très originale, je n'en sais rien. Créer votre propre entreprise. Vous attendiez qu'on vous offre du boulot et finalement, vous créez votre job. Ça peut être plein, plein, plein de choses. Mais c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Et ça nous donne quoi ? Bah, guiling, guiling, hein. Vous voyez, les trois sept, là. Guiling, guiling, guiling. L'impératrice. Arcane majeur. Et surtout, une figure qui nous parle de prospérité, d'abondance, d'amour, de fécondité. L'impératrice, son énergie, c'est le printemps quand tout explose. Vous voyez, c'est... On n'a que des squelettes d'arbres et tout d'un coup, on a des touffes vertes partout. C'est l'abondance. C'est vraiment cette énergie de vie, de jeunesse aussi. C'est rigolo. On a des pages et on a l'impératrice. L'impératrice, il ne faut pas l'oublier, c'est une énergie très adolescente. C'est pour ça qu'on a le printemps. C'est le début de la vie. C'est le début de tout. C'est la fraîcheur, c'est l'enthousiasme, c'est l'innocence. C'est cette capacité à vivre les choses pour la toute première fois. Et on parle de créativité et on parle de toute première fois. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint cette thématique-là d'être, de faire et de réaliser, de faire rentrer dans la matière quelque chose de frais, de nouveau, d'insouciant, d'innocent. C'est vraiment cette prise de risque parce qu'effectivement, quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, il y a toujours une prise de risque. Mais pour ça, ça demande un alignement et surtout un passage à l'action et laisser derrière des choses. Et avec ça, on a le désir. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? L'impératrice, elle suscite le désir. Et l'impératrice est pleine de désirs. L'impératrice, elle est extrêmement sensuelle. L'impératrice, c'est vraiment cette jeune femme extrêmement séduisante, extrêmement sensuelle qui désire, qui est pleine de désirs, qui veut tout découvrir, qui veut tout connaître. Et en même temps, qui suscite le désir ? On voulait de l'attraction, de l'amour dans la matière. On obtient une impératrice et du désir. Si on n'a pas un espèce de truc quasi parfait, je ne sais pas où on est, les cancers. Ce mois de juin, pour vous, c'est le bon dimancheau, les 777. Vous voyez, c'est un peu ça que vous allez rencontrer, en tout cas que vous allez pouvoir susciter, que vous allez pouvoir créer autour de vous et pour vous. On regarde un petit peu. L'extension va être assez intéressante, je pense, à aller voir. Parce que derrière ce joli tableau, on va voir si ça continue. Ou s'il y a des petits cailloux dans la chaussure. Parce que, bon, le défi, c'est un alignement. Ce n'est pas un défi très méchant, mais ça peut poser problème. C'est-à-dire que ça peut vraiment être... Comment on fait, quoi ? OK. Avec notre tarot égyptien, on a, les amis, on a, attention, la réalisation avec 9 de denier. Là encore, on est dans le denier. Il y a vraiment quelque chose que vous avez vraiment envie de faire rentrer dans la matière. C'est très marrant parce que là, on n'a pas 3 bâtons, mais en défi, mais on a 3 épées avec l'éloignement. OK. Pour nous conseiller dans le bon sens, on a le passé. OK. Avec ce 6 de coupe, ça va être notre guide, ça va être notre aide, notre conseil. Et puis, on a l'originalité avec, ben, un page de bâton. OK. Et vous voyez, on a l'idée de l'originalité, du parfait encore, de la créativité, de l'atypique. Attention. Avec notre... Ben, dites donc, tiens les cartes, arrêtez de vous échapper comme ça. Avec nos 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ce 9 de denu, pas tant qu'à faire, un petit amant. Les lovers, loi d'attraction, amour, c'est ce que vous vouliez. Les lovers, l'empereur qui est votre défi. OK. Le sun, le soleil qui vient vous aider avec le passé. OK. Et puis, avec notre page de bâton, magnifique, on a la force. Je vous retrouve tout de suite pour l'extension. Hâte de voir comment se déroule cette extension-là. Et puis, pour les autres, je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très beau mois de juin. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.